... Voilà, et pour introduire cette première séquence consacrée au développement et à la cohésion des territoires, découvrons un nouveau lieu de vie original au cœur d'un petit village. Découvrez le café Laubertin, véritable booster de convivialité. Regardez. On a ouvert le café le 15 juin 2021. Ça fait un an et deux mois. On a repris le café pour redonner un peu de vie au village. Je ne suis pas le plus jeune de la commune. Je viens tous les matins chercher du pain. Et le tantôt, quand je ne sais pas ce que te faire, je viens prendre un pot. Ça passe mon temps. Le but de Mille Café, c'est de recréer du lien social. Pour moi, dans les campagnes, une bonne partie des gens, comme ici dans le village qui fait 360 habitants, 40% c'est des femmes âgées qui sont seules. Et à l'époque, elles n'avaient pas forcément l'autorisation, le droit de rentrer dans les cafés. C'était plutôt la place de l'homme. Et maintenant qu'elles sont toutes seules, il faut leur donner une raison de pouvoir sortir de chez elles pour venir dans le café. Donc on a essayé de faire un mélange entre un pub anglais et notre salon, de façon à ce que les gens se sentent confortables. Des fleurs fraîches sur toutes les tables. C'est vraiment une histoire de prolonger un peu leur salon de façon à ce qu'elles puissent venir et s'asseoir pour prendre un café. Même hier matin, je n'étais pas là et ma femme ne peut pas venir. Il m'a apporté le pain à la maison. La factrice me dépose les instances de la journée et puis elle me dépose mon courrier pour moi. Quand elle revient à 14h, elle récupère ce que les gens m'ont laissé à moi en courrier pour lui donner. C'est un colis recommandé, colissimo, je fais tout le standard du petit bureau de poste. L'arrivée d'Alexandre a changé beaucoup de choses dans notre commune, puisque la porte était fermée. Et maintenant, il y a un peu de tout et surtout un bon resto. Ah bah le resto, c'est sensationnel, on mange très bien. Nous, en tant que petit café de campagne, on a plusieurs services qu'on doit développer. La poste, on fait tout ce qui est dépôt relais pour les colis. On a un point internet pour les gens qui puissent se connecter pour aller sur des sites comme la CAF, parce qu'une bonne partie des personnes âgées n'ont pas internet à la maison. Alors on est là aussi pour leur expliquer. On a notre petite épicerie, on fait des plats emportés. On est vraiment très proche des gens, quoi. Le dimanche, on fait la belote et les dames, elles viennent aussi, elles appellent ça le café papote. Et là, la langue marche. Comme le café, c'est un plan dans des villages qui font moins de 3500 habitants. Il faut qu'il y ait au moins 60% de la population qui soit derrière le projet. Parce qu'il faut que les gens viennent dans le café. Si les gens ne viennent pas dans le café, ça ne sert à rien. Bah oui, ça ne sert à rien. C'est sensationnel en tout cas. Un grand merci pour ce choix, pour démarrer cette matinée et donner le ton. Qu'est-ce qui vous a séduit ? Florence Henry, vous êtes directrice des politiques de distribution publique à la poche. On profite pour saluer tous nos intervenants qui nous ont rejoints. Qu'est-ce qui vous a séduit dans ce partenariat et pourquoi vous avez envie de le développer ? Alors, je crois qu'il y a beaucoup de choses qui ont été dites dans ce film. Le lien social, c'est clair que l'exemple qu'on a vu témoigne de la création, enfin la dynamisation en tout cas d'un lien social au plus près de nos habitants. Je crois qu'il y a un mot qui est très fort pour nous et pour la poste, c'est la proximité. Donc ça, ce genre effectivement de partenariat témoigne de la proximité du fait qu'on veut rester dans les territoires et qu'on cherche des solutions mutualisées avec nos partenaires. Et c'est vrai que le domaine de l'économie sociale et solidaire est souvent porté par des associations qui sont au plus proche des territoires et c'est ça qui nous a séduit. Alors, il y a ça, il y a donc cet ancrage territorial, ce lien social. Il y a bien sûr aussi la possibilité de contribuer au maintien des commerces dans ces territoires ruraux qui sont, on le sait, très très importants. Il y a beaucoup de villages aujourd'hui qui n'ont plus de commerce. Et c'est vrai qu'avec le programme des 1000 Cafés, la possibilité de pouvoir recréer des commerces et pour la poste d'être un partenaire qui apporte du service au quotidien pour les habitants et contribue au maintien de ces commerces, c'est quelque chose d'important. Aujourd'hui, on a à peu près une quinzaine de 1000 Cafés qui sont installés en partenariat avec la poste où la poste, comme on l'a vu dans le film, propose des prestations du quotidien pour les habitants. Donc, le dépôt des courriers, les instances, l'affranchissement, la vente de produits postaux et peut-être d'autres services après l'innovation. Je crois que c'est une part importante. On le verra aussi un petit peu plus tard avec Blandine dans les territoires urbains. mais ça, ça fait partie aussi des perspectives qu'on se laisse. Et s'adapter aux besoins de la population. S'adapter aux besoins de la population, l'ancrage territorial, l'écoute des territoires, des solutions un peu sur mesure, certes avec un socle de base. Et c'est comme ça qu'on en a fait, je vous dis, une quinzaine. Et il y a des perspectives. Il y a des perspectives de développement. On sait qu'il y a encore des territoires où c'est moins développé. Et on travaille régulièrement avec Mille Café et d'autres associations. J'en parlerai bien sûr aussi. Il y a des épiceries solidaires aussi. Il y a les épiceries solidaires. Il y a notamment le programme comptoir de campagne aussi. On a à peu près une dizaine de comptoirs aujourd'hui qui sont ouverts. Donc, ce n'est pas un café. Ce sont des épiceries. Mais là aussi, avec les services de la poste, bien sûr, mais aussi d'autres services pour les habitants, toujours en proximité, toujours basés sur une enquête sur les besoins des populations dans les territoires. Par des attentes, c'est vraiment le principe de base. Donc là, on a vu la ruralité, tout ce que vous faites dans la ruralité justement pour créer ce lien social. Et dans l'urbain, alors là aussi, vous êtes présent. C'est ce que l'on va voir dans les exemples. Voilà, dans l'urbain, on est aussi présent. Alors, comme le disait tout à l'heure Pascal, il y a effectivement à peu près 80 relais postes qui sont déployés aujourd'hui avec des associations de l'économie sociale et solidaire. Et on en a 11 qui sont dans les quartiers de la politique de la ville. Donc, on n'est pas présent que dans le rural. On est aussi présent dans ces quartiers où il y a souvent des besoins très forts, là aussi, des habitants pour des services d'ultra proximité. Merci, Florence Henry. Je sais que vous avez ce matin une autre intervention. Donc, vous allez vous éclipser. Non, j'en profite pour vous remercier. Si vous voulez vous éclipser avant la fin de cette séquence. Merci, merci beaucoup à vous. Blandine Alglave, alors, à la rencontre de l'urbanité avec vous, justement. Vous êtes aujourd'hui déléguée régionale du groupe La Poste en Bourgogne-Franche-Comté. Mais alors là, vous allez intervenir au titre de votre précédent poste de directrice marketing hyper proximité au cours duquel vous avez monté l'offre Place des Services. Quel est ce programme et surtout, quelle est son importance, là aussi, à vos yeux pour participer à la cohésion des territoires ? Place des Services, c'est une réponse qui est venue, finalement, des acteurs des vies dans la ville. Et puis, on se rend compte maintenant que c'est aussi une possibilité de réponse pour les acteurs des vies dans les campagnes. En pratique, c'est un genre de conciergerie, un genre de point multiservice assez hybride, comme beaucoup d'exemples qui vont être partagés ce matin. C'est un point qui est résolument ancré dans le lien social, dans la proximité et qui permet à la Poste de s'investir aux côtés des habitants, aux côtés d'une collectivité, aux côtés d'un bailleur social, par exemple. L'objectif, c'est d'apporter de la vie, d'apporter des services très, très proches et finalement d'apporter des réponses à des problématiques non résolues. Et donc là, je rejoins ce qui était partagé tout à l'heure. C'est du temps long. C'est donc aussi une réponse qui se trouve dans la poche, puisque une partie de la réponse est numérique avec une application mobile. Et l'idée, c'est vraiment d'apporter des services postaux, d'apporter des services de livraison, de mettre en valeur des commerçants de quartier, comme on l'a fait à Châtillon, par exemple. Ça permet de présenter des objets d'artisans qui n'ont pas encore pignon sur rue. Ça permet aussi d'être un acteur de la mobilité, comme à Agneau, où nous sommes installés dans une gare. En Alsace, oui. Voilà, en Alsace. Et là, nous mettons en place un accès facilité, à la fois à des billets de train, des billets de bus, l'accès au parking, deux roues et quatre roues, la location et la restitution de vélos, de trottinettes. Donc à chaque fois, nous mettons en place... C'est aussi une vitrine des commerçants du centre-ville. Ça participe aussi de la dynamique des centres. Tout à fait, parce que nous récupérons aussi les paniers des commerçants du centre-ville pour les mettre à disposition à la gare. Et nous mettons en place aussi un truc très simple, la baguette du quotidien. Donc le soir, je récupère ma baguette toute fraîche. Le matin, je peux trouver un café et des croissants. Donc à chaque fois, nous mettons en place une enquête avant, pendant, de manière à ce que l'offre reste contemporaine et s'adapte. Voilà, donc c'est à chaque fois l'idée de fédérer pour garder ce contact, apporter des services qui sont vraiment au plus près des attentes. Alors, vous, vous êtes, maintenant en tant que DRG, vous avez l'intention de développer ce style de partenariat sur les territoires, sur votre territoire ? Absolument ! Donc, bon, on a... Oui, j'espère bien. On a signé il y a quelques jours avec l'ADMR aussi dans le Vaucluse. Donc ça fait un écho aussi à ce que nous disions tout à l'heure avec Pascal, pour ouvrir une place des services dans l'habitat inclusif. Mais évidemment, j'évolue, mais l'histoire continue. Et ça me donne l'opportunité de vous présenter Tania, qui assure le follow-up. Je lui passe la parole quelques instants. Bonjour Tania. Alors, très, très rapidement. Bonjour à tous. Merci pour cette invitation et ce passage de témoins. Ce projet Place des Services, en effet, nous tient beaucoup à cœur. On est vraiment dans de la coopération et de la coalition d'acteurs. Quand on arrive, on est convaincu qu'il se passe déjà plein de choses sur ces territoires. Et donc, dans un premier temps, on recense les besoins manquants et surtout les choses invisibles. Et l'objectif de Place des Services est d'abord de créer une notion d'attracteur de flux en générant de nombreux services autour. On a parlé de la mobilité douce, mais c'est aussi le co-working, des repair cafés et d'autres dispositifs parce qu'on est vraiment dans un concept sur mesure et hyper agile. Eh bien, merci beaucoup. Merci à toutes les deux pour cet exemple très concret. Nous restons dans l'urbain et cette fois-ci, nous allons dans des quartiers qui sont pour des raisons de sécurité ou de manque de sécurité dans la capacité de distribuer des colis, notamment, mais pas que. Et nous allons découvrir un partenariat avec l'association Herbel qui a permis de mettre en place un relais pick-up au sein de l'un de ces quartiers réputés difficiles. Virginie Bédélian, vous êtes déléguée au développement régional dans la région PACA. Nous allons aller dans certains quartiers de Marseille avec vous deux. Quelles sont les conditions de réussite de ce type de partenariat dans ces quartiers compliqués, on peut le dire ? Alors, tout d'abord, je tenais à préciser que Marseille compte 35 quartiers politiques de la ville et que 27% de la population y habite. Alors, notre démarche, elle est née de la fermeture de deux bureaux de poste dans des cités très sensibles que sont la Castellane et les Egalades. Et notre conviction était que c'est par une approche croisée et en s'appuyant sur le tissu associatif local que nous pourrions maintenir notre présence postale. Donc, on s'est rapproché d'un incubateur social, Intermed, qui a été cité tout à l'heure, et du dispositif La Fabrique à Initiatives, qui nous a permis d'identifier les associations qui étaient légitimes et reconnues dans ces quartiers-là. Et après une ingénierie de coopération telle qu'elle a été présentée tout à l'heure, nous avons pu identifier des solutions de relais post-ESS, et Jean-Marc y reviendra. Alors, pour répondre à votre question sur les conditions de réussite et levier, alors c'est vraiment tout d'abord la concertation avec tout l'écosystème du quartier, que ce soit les bailleurs sociaux, les centres sociaux, les associations, bien entendu, les représentants de la métropole qui travaillent vraiment tout l'écosystème du quartier, avec une association, et ça vraiment, c'est une clé des forces vives des habitants du quartier dans cette concertation pour bien identifier quel est le besoin de poste. Le besoin de poste en complément des services qui sont rendus, parce qu'il faut dire qu'il y a des facteurs qui distribuent tous les jours le courrier dans ces quartiers, quel est le besoin de poste complémentaire. Et il n'est pas identique d'une cité à l'autre. Également, la coordination par les délégués du préfet à l'égalité des chances, c'est vraiment un levier très important pour nous, car ils connaissent les projets du quartier, ils connaissent les acteurs du quartier, et ils peuvent vraiment apporter une solution de coordination. On a constaté aussi que le fléchage des financements, des subventions, surtout dans ces projets partenariaux, était vraiment un levier très important. Et pour la poste aussi, le recrutement local. Travailler sur le volet insertion emploi est également très important pour nous, pour rendre nos services. Alors je dirais en résumé, une cité, une solution. Voilà, ça nous paraît très important d'identifier des besoins, des besoins qui sont souvent différenciés, comme je le disais. Et on a des solutions, certes duplicables, mais sur mesure. Alors des solutions qui existent parfois, donc des relais post-ESS, mais aussi des relais pick-up ESS, comme on va le voir tout à l'heure. Des solutions innovantes, de remise du courrier dans des conciergeries, Jean-Marc qui reviendra. Donc on a une palette de solutions à proposer en fonction du problème identifié. Et donc ces projets, on rencontre l'engagement, on rencontre des personnes engagées, des belles personnes. Et c'est vraiment tout le sens de l'alliance dynamique. Et vous allez le voir avec le témoignage qui suit, qui est vraiment une des premières preuves de ce qu'on a pu mettre en termes de coopération. Eh bien, rencontre avec une personne engagée, une belle rencontre, Rania Ahougasi, médiatrice et coordinatrice de la conciergerie Bel Air. Herbelle, j'étais sûre. Herbelle. Mais bon, c'est aussi de l'air doit être agréable aussi pour apporter l'exemple d'une des solutions identifiées dans ce quartier avec le relais pick-up. Bonjour, je suis Rania Ahougasi. Je suis médiatrice et coordinatrice au sein de la conciergerie d'Herbelle. Alors la conciergerie d'Herbelle a été créée par l'amicale et locataire d'Herbelle. Nous sommes une association de représentation et de défense de locataires. On existe depuis 28 ans et on a vu qu'il y avait des besoins autres que de représentation des locataires, notamment en matière de services aux habitants. Cette conciergerie, on a voulu que ce soit un lieu de service de proximité. Et donc, on a consulté la population du quartier pour savoir quels services ils aimeraient avoir. Et c'est revenu vraiment de manière récurrente le fait de pouvoir récupérer les colis, d'avoir un point relais sur le quartier. Donc c'est ce qu'on a fait, c'est ce qu'on a développé. Donc le travail, ça fait plus d'un an qu'on est dessus. Cette conciergerie, il a fallu chercher des partenaires, convier les bailleurs à participer au projet, la Fondation de France qui nous soutient et répondre à des appels à projets de la politique de la ville, donc où la métropole et l'État s'est engagés à nos côtés. Ce relais colis, il est ouvert depuis le mois de février 2022. À ce jour, on est quasiment à 400 colis par mois. Et dans le cadre du plan de rénovation urbaine qui arrive sur Herbel, donc il y a 185 millions d'euros qui vont être investis sur le quartier pour le transformer, pour l'améliorer. Donc dans cette optique, on veut aussi encore proposer des autres services, d'où une nouvelle collaboration avec la POS pour un point relais poste. Ce qui est intéressant avec cette conciergerie et ce relais pick-up, c'est qu'au-delà de la distribution des colis, ça crée du lien, ça fait venir du monde, de l'extérieur d'Herbel, du 11e et du 12e arrondissement, donc ça ratise très très large. On a beaucoup de visiteurs qui ne connaissaient pas le quartier et ça permet d'avoir des échanges avec les habitants. Voilà, Rania, c'est vraiment le pilier. Vous pouvez applaudir parce que franchement, c'est quand même assez bluffant. Jean-Marc Collas, vous êtes délégué territorial pour les Bouches-du-Rhône. Alors ça, c'est une première étape, mais ça va encore s'agrandir, prendre de l'ampleur ces services. Je ne vais pas vous raconter la fin, mais la suite de cette belle histoire. Donc effectivement, aujourd'hui, sur la conciergerie d'Herbel, les conditions sont réunies pour accéder à la demande de l'association, à savoir de compléter ce relais pick-up par relais poste ESS. J'ai le plaisir de vous annoncer que ce sera la chose faite dès le mois de novembre et ce qui permettra aux 6 000 habitants de la cité un plus large accès à notre offre de services. Et puis d'autres exemples peut-être à développer, à nous donner, à nous donner envie de ce qui va se passer sur ces territoires. Il y en a qui commencent à être pléthores. Un autre exemple, c'est le premier relais poste ESS sur lequel nous avons travaillé et qui va s'installer dans les anciens locaux du bureau de Marseille-les-Egalas, d'une cité sensible de 6 000 habitants, un bureau dont on avait fermé en 2016. Donc vous voyez, quand on parle de temps long, on ne vous ment pas. Donc dans ce cas, on a réussi à adosser le relais poste ESS à un tiers lieu de services numériques porté par une autre association, l'association Arborescence, qui est une association reconnue et surtout très importante, acceptée par les habitants de la cité. Dans le même quartier, dans le 15e arrondissement, toujours quartier très sensible, nous avons su profiter de l'excellente relation que nous avons avec notre prestataire médiation sociale et numérique du département, c'est Mediance 13, pour les convaincre de nous accueillir dans leur site de la cité du Castellas. Là encore, 2 500 habitants, c'est très sensible. Et depuis juillet dernier, nous avons ouvert un relais poste ESS qui fonctionne plutôt bien et qui donne un tiers satisfaction à la population. Encore un dernier. Allez, un petit dernier. Si vous m'invitez. Vous méfiez avec moi. On sera dernier. Juste pour vous parler, parce qu'on n'est pas tout seul à faire cela, il y a beaucoup de collègues en interne qui nous aident et donc le travail entrepris avec nos collègues de la branche de service courrier-colis sur deux très grosses cités marseillaises que sont la cité des Rosiers dans le 14e arrondissement, 4 500 habitants, et celle de la Bricarde dans le 15e, encore une fois, plus de 2 500 habitants. Deux cités qui rencontrent de graves problématiques de raccordement postal suite à la sécurité importante qui y règne. D'ailleurs, sur la Bricarde... C'est ça ? Oui, 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 oui. On est en pleine dent. D'ailleurs, la Bricarde, je pense que certains d'entre vous ont suivi, ça fait l'objet quand même d'un buzz assez important ces derniers temps. Voilà, on a fini par être célèbre avec Virginie. Donc, pour répondre aux sollicitations des élus, on va dire ça comme ça, nous avons multiplié les contacts en local. Alors, je reviens très rapidement sur tous les acteurs qu'a cités Virginie. C'est les mêmes. C'est-à-dire, j'attache une importance particulière aux délégués, aux préfets à l'égalité des chances, aux bailleurs sociaux qui nous ont bien aidés, mais surtout, rester en contact avec les habitants et construire avec eux une solution sur mesure adaptée à chaque cas parce que chaque cité, c'est un cas particulier. Alors, sur les rosiers, très rapidement, on envisage quelque chose de très novateur, c'est-à-dire d'organiser le déport de la remise du courrier destinée à une centaine de boîtes aux lettres hors service ou inaccessibles pour diverses raisons sur une conciergerie, là encore, qui sera hébergée par le centre social situé en proximité. Et puis, sur la Bricard, ça devrait être vraisemblablement un relais pick-up qui va s'occuper, entre autres, de remettre les colis qui n'ont pu être distribués à domicile. Oui, parce que pour donner l'ambiance, les habitants vous disent surtout, ne mettez pas les colis dans les boîtes aux lettres parce qu'ils ont une durée de 30 secondes à peu près. Donc voilà, c'est ça, on parle de ça. Il faut se méfier des solutions évidentes. Voilà, c'est ça. Donc un grand bravo à vous pour votre engagement, à tous ces partenaires et aux facteurs qui continuent à distribuer le courrier dans ces quartiers pas simples. C'est le moins qu'on puisse dire. Je pense qu'on peut les applaudir collectivement pour tout ce qui est mis en place. Alors, le temps file. Peut-être très rapidement, je propose de prendre une question qui est sur la plateforme pour Muriel Barneu. Alors, on a vu place des services, 1000 cafés, comptoir de campagne, on a vu les relais poste ESS. Est-ce que ça veut dire, Muriel, finalement, nous demande ce participant connecté, est-ce que c'est la fin des bureaux de poste de plein exercice qui sont de moins en moins nombreux sur le territoire ? Je crois que ce qui est le plus difficile pour nous dans le regard qu'on a apporté, et je me mets là pour que la caméra me voie, mais je ne conclue rien, surtout pas, c'est de comprendre où est la valeur et comment se crée la valeur. Il y a eu un temps où c'était depuis Paris, comme dirait Charles Benoît, et ce n'était pas un mauvais temps, c'était depuis Paris qu'on pensait ce que devait être l'organisation d'un territoire et nos modalités de présence dans les territoires. C'était un temps. Aujourd'hui, et c'est exactement ce dont vous témoignez, la valeur que nous créons, elle est portée par la capacité que nous avons à nous adapter à ces territoires. C'est difficile pour nous. C'est difficile pour nous en tant qu'organisation, c'est tellement plus simple d'imaginer avoir un seul modèle. Eh bien, nous avons des modèles. Aujourd'hui, vous savez que sur nos 17 000 points, nous avons plus de la moitié de nos points de contact qui sont des formats, qui sont des partenariats avec les acteurs du territoire, parfois des acteurs de l'ESS, parfois d'autres acteurs, les communes, parfois des commerçants. Et ce qui est très important, c'est lorsque nous mesurons la satisfaction des gens, des citoyens qui utilisent ces lieux, parce que c'est la question de la finalité. Pourquoi est-ce qu'on est là ? Pour que ça leur serve. Est-ce qu'ils sont contents du service qu'on y rend ? On y a aujourd'hui les taux de satisfaction les plus importants de l'ensemble de nos points de contact. Donc, ce que vous faites, et si Nicolas était là, il le dirait, il vous prie de l'excuser parce qu'il aurait adoré être avec nous et ouvrir la convention, mais il est souffrant. Si Nicolas était là, il le dirait avec les mêmes mots. Ce que vous faites est un effort pour nous non pas que nous soyons inhumains, non pas que nous soyons sourds, non pas que nous soyons assoiffés de sang pour de la rentabilité, parce que c'est un changement de modèle. Et c'est juste extraordinaire. Permettez-moi de le dire, les facteurs qui continuent à distribuer, l'ensemble des opérateurs qui innovent et qui font ce pas de côté, non conventionnel, c'est la question du service que nous rendons, de la manière dont nous pouvons assurer cette proximité. Et oui, oui, peut-être que nous continuerons à transformer et à avoir de plus en plus et peut-être même encore plus de points de contact que nos 17 000 dans ces formats hybrides qui créent de la valeur et qui donnent du sens. Bravo à tous, vraiment, bravo. Merci beaucoup. Merci, Muriel. Un grand bravo à tous les trois. Merci beaucoup. Je propose à présent d'évoquer un autre sujet qui est très, très lié, la réduction de la fragilité financière. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada